Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée. Donc la question est la suivante. Comment uploader sa première vidéo sur YouTube? Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment le faire. Je vais aller sur ma chaîne YouTube et vous montrer étape par étape comment uploader votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Pour mettre la vidéo en ligne, on va suivre votre chaîne YouTube. Donc sur votre chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma chaîne. Donc on clique sur le bouton ici, donc mettre en ligne. Donc je clique dessus, donc mettre en ligne. Je clique. Ici, je choisis la vidéo en question, la vidéo que je veux mettre en ligne. Je clique sur le bouton. Je vais chercher par exemple la vidéo. Pour une vidéo, je vais faire compte. Je mets ouvrir. Ouvrir. Ouvrir ici, faire le traitement et faire le chargement pour que ma vidéo soit en ligne. Donc pendant ce temps, moi, dans mon monde ici, je vais essayer de donner un titre à ma vidéo. Donc je vais faire par exemple le titre de la vidéo, je dois être accrocheur. Donc je crie par exemple comment créer un compte LinkedIn, par exemple. Comment créer un compte LinkedIn. Donc c'est le titre de ma vidéo, comment créer un compte LinkedIn. Donc après le titre, on va vers la description. La description, la description, ce qu'on conseille, il faut une description longue. Donc une description qui parle de votre vidéo à vous, du contenu de votre vidéo. Dans une description, d'habitude, ce qu'on conseille aux gens. Il faut que ça concerne trois grandes parties. Donc une première partie qui fait un petit résumé du contenu de votre vidéo. Une deuxième partie qui incite les gens à aller voir vos vidéos, d'autres vidéos que vous avez faites sur le même sujet. Et une troisième partie pour encourager les gens à vous suivre sur d'autres réseaux sociaux et à poser des questions. Donc on pourrait le remarquer ici. D'accord ? Le deuxième champ, le troisième champ plutôt, excusez-moi, le troisième champ, c'est le champ des tags. Les tags, c'est quoi ? C'est des mots-clés qui vont permettre à votre vidéo de sortie. Si par exemple un utilisateur, Lambda fait une recherche sur Internet. Nous, ici, on parle de LinkedIn. Donc on va écrire comme premier mot-clé, premier tag, LinkedIn. LinkedIn, on parle de réseaux sociaux. Donc on va écrire réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux professionnels, on écrit profession. Trouver de l'emploi. Avec LinkedIn. Donc, on crée par exemple, on écrit comme d'autres mots, Community Management. Mon-clé. Donc, soyez précis dans vos mots-clés. Il ne faut pas utiliser des mots-clés en désordre. Donc il faut des mots-clés succinctes, précis, qui caractérisent votre vidéo. Donc l'étape suivante à voir aussi, c'est qu'on a la possibilité de mettre notre vidéo à public. C'est visible pour tout le monde. De mettre notre vidéo en nom répertorié. C'est-à-dire, ce n'est pas répertorié sur nos chaînes. C'est en ligne, mais ce n'est pas encore répertorié. Privé, comme vous pouvez le comprendre, c'est privé. C'est pour moi seul. C'est moi seul qui ai assez. Et planifier, planifier. On peut planifier la vidéo pour que ça passe. C'est comme planifier une publication. Donc nous, on va cliquer sur planifier. On va choisir un jour, par exemple le 30 décembre. On choisit l'heure à 8h30. Heure locale. Donc JMT plus 1. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ce aménagement, donc je choisis bien mon titre, la description, les mots-clés adéquats. La dernière option, c'est l'option de miniature. Quelle est la miniature pour votre vidéo? Donc ici, YouTube te sort par défaut par rapport à la vidéo. Il fait des séquences. Il te propose des miniatures. Si tu as toi-même personnalisé une miniature avec Canva, avec un autre logiciel de retouche, donc tu peux cliquer sur miniature personnalisée et tu vas choisir ta photo. Donc nous, ici, on va choisir une miniature parmi les propositions. Donc on clique sur définis comme miniature. Une fois que c'est bon, donc voilà, donc on clique sur publier. Publier le vendredi, voilà. Ouais, donc give-die, votre vidéo sera publiée le vendredi. Donc pour vérifier si la vidéo est en ligne, donc on va sur ma chaîne, on revient sur ma chaîne, on va dans le gestionnaire de vidéos. Dans le gestionnaire de vidéos, on doit retrouver notre vidéo. Donc dans les vidéos qu'on vient de mettre, qui est ici, qui est planifiée. Donc vous voyez que c'est planifié ici, au 30 décembre à 8h30. J'espère que cette vidéo va vous servir. Je vous invite vivement à, si vous avez une chaîne YouTube, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, à le créer, à suivre mon ancien tuto que j'ai fait sur comment créer une chaîne YouTube, à démarrer sur YouTube, vous partagerez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, à partager avec les autres, à partager votre expérience avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada